bonjour mesdames messieurs bienvenue en direct c'est congo live et télévision nous sommes les mardis 20 septembre 2020 en direct c'est congo live télévision et en exclusivité nous recevons christophe et moïssa christophe bonjour et bonne arrivée bonjour messieurs les journalistes je rappelle que vous êtes les coordonnateurs du mouvement citoyen filimi au nord qui vous c'est ça oui bien sûr je suis le coordonnateur de filimi en province du nord qui vous en attendant les nouvelles responsabilités que je vais porter au niveau national activiste les droits humains également oui activiste et militant des droits de l'homme mais également défenseur des valeurs fondamentales d'accord les sujets c'est maté c'est par rapport au décès nous allons encore revenir sur le décès du général gislet qui en tout cas qui était le commandant de l'armée au nord qui vous et je rappelle qu'il ya un mois où nous sommes revenus encore sur ce même si j'aime mais comme vous savez congo live mesdames et messieurs on est là pour vous transmettre à terre et elle toutes les actualités et nous faisons en tout cas les suivis de tous les dossiers qui se passent au nord qui vous il faut rappeler qu'un mois après la mort du général législé tchikomo commandant de l'armée au nord qui vous et commandant de la 34e région militaire il ya en tout cas l'autopsie qui a été réalisée par rapport à sa mort et l'autopsie atteste qu'il est décédé dans d'empoisonnement au phénom thiazine c'est ça ce sont les mots c'est mon médical donc il est il a été empoisonné au phénom thiazine très toxique en tout cas c'est ce qui renseigne un document que nous avons consulté il faut dire que même les chefs du bataille du quartier général de la 34 régions militaires du nord qui vous a été déféré devant la justice parce que il est accusé des complices d'ailleurs d'avoir empoisonné les générales juste les messieurs oui ça comment vous analysez cela nous avouer en tout cas tous les documents possibles et qui démontre réellement et qui a testé et c'est qu'ils nous voulaient en tout cas analyser tout au long de cet entretien comment vous analysez c'est nos cette nouvelle bon c'est c'est pour moi encore une grande désolation de constater que 60 ans après l'indépendance du congo nous sommes entrés de nous détacher petit à petit de notre solidarité de notre fraternité en tant que peuple et ça ça brise les tissus sociales et des solidarités comme un peuple pour que nous puissions nous unir en fait de construire ensemble cette grande nation qui nous a été légué par nos pères fondateurs et je présente encore une nouvelle fois mes sincères condoléances à la famille de notre général des brigades qui nous a laissé il ya pratiquement un mois et on est on s'était réservé de dire des de quoi il était mort réellement mais aujourd'hui un mois après nous avons appris par des voix des ondes et des réseaux sociaux qui a un rapport qui a été publié que nous aurons lié ensemble avec vous que notre général était décédé de suite d'un empoisonnement un empoisonnement c'est une infraction très grave qui conduit jusqu'à la peine de mort et le général qui assume l'intérim aujourd'hui de la 34e région militaire je l'ai vu notifier les l'auditeur supérieur d et de l'audite aura pour lui signifier que l'un des complices autour de ses maîtres doit être interpellé pour qu'il soit entendue en fait de donner ou déliciter les circonstances de cet empoisonnement qui nous a emporté notre général et ça je suis en train d'interpeller à tous nos compatriotes et plus précisément dans l'armée que nous ne devons pas jouer au jeu de l'ennemi parce que je lui ai toujours dit que cette pratique d'empoisonnement un peu de tout ce qui se passe dans notre pays ce sont des pratiques qui nous a été importés et malheureusement aujourd'hui les congolais semble les adopter naïvement alors que ça fragilise davantage notre pays et ce n'est pas bon ça ne permet pas au pays d'avancer on a l'impression que c'est c'est une méthode qui est beaucoup plus s'est appliquée au nord qui vous parce que je me rappelle même quand nous avons publié et quand nous avons appris les décès du général justin il ya eu des réactions des commentaires partout sur les réseaux sociaux il ya eu déjà des soupçons en disant que les générations s'est disons empoisonné et du coup est ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une pratique et qui est vraiment régulière habituelle au nord qui vont bon nous allions ça reste à craindre oui parce que nous avions spéculé autour de son décès au départ je pense que nous étions encore sur ces plateaux ici on a parlé des crises cardiaques on a parlé des beaucoup de choses à la fois de l'avc et tout mais ici nous avons maintenant des documents parce que je l'avais dit que nous ne pouvons pas ici donner les raisons de son décès tant que nous n'avons pas encore un rapport médical bien attesté ici nous sommes déjà en face des rapports et cette pratique doit cesser parce que ça ne favorise pas l'émergence de toutes les nations et ça je les dis encore et je les réaffirme que nous devons nous interpeller nous en tant qu'enfants de la république démocratique du congo parce que je n'ai pas forcément la province du nord qui vous parce que la province du nord qui vous est une partie de la république démocratique du congo mais je peux vous dire que ces pratiques ont commencé depuis les années 90 que lorsqu'il y a eu les turbulences au niveau de la sous-région c'est de là qui a commencé ces pratiques je les dis dans une de vos émissions qu'il ya certaines pratiques que les congolais n'étaient pas habitués le congolais les congolais n'étaient pas habitués c'est venu d'où maintenant c'est venu d'une certaine migration communautaire parce que vous savez que dans ces pays il ya des gens qui sont à la recherche d'une certaine identité il ya des gens qui sont à la recherche des espaces des terres dans lesquels ils vont ils doivent habiter au fait et nous les congolais nous sommes victimes de cette de ces grands espaces qui nous avaient été légués par nos pères et que nous avons consolidé aujourd'hui plus de ça et c'est après parce que si vous prenez la conférence de berlais qui s'était tenue en 1885 et vous comptez l'année 2022 nous sommes à 5 et 7 ans de conservation de ces pays de cette de cette terre qui nous avait qui qui nous avons été légués par les grands décidés et nous nous avons réussi à consolider cela jusqu'au 30 juin 1960 et jusqu'aujourd'hui cette terre reste à la convoitise de toutes les grandes nations et voilà les malheurs que nous avons acquis et nous le congolais nous devons prendre conscience de ces dangers la ddd ddd de courtiser les la république démocratique du congo et les chercher à les déchiqueter alors ces gens-là ont tenté par plusieurs mécanismes pour envahir ces pays ça n'a pas réussi et aujourd'hui ils sont en train de procéder par l'instrumentalisation l'opposition entre les peuples et la manipulation et du coup les congolais sont en train d'adhérer naïvement à cette à ces différentes pratiques uniquement pour chercher comment est-ce qu'ils vont gagner le gain facile et les congolais aujourd'hui ne savent pas que la grandeur de ces pays dépend de lui-même dépend de notre solidarité dépend de notre unité dépend de notre amour parce qu'il ya martin liter king qui avait dit que si nous ne voulons pas vivre ensemble comme des frères c'est que nous risquons de mourir ensemble comme des idiots et le congolais ne doivent pas jouer les jets de l'ennemi quand vous avez posé la question d'où est venu ces pratiques ces pratiques est venu je l'ai dit à travers les différentes migrations qui aïe vous savez qu'il ya eu la guerre au burundi ou les pays d'asile c'était le congo il ya eu la guerre au rwanda les pays d'asile c'était le congo il ya eu la guerre au burundi au anuganda les pays d'asile c'est au congo vous avez les adièves ici nous avons les fdl ici nous avons les fenêtres les red tabara qui 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 sème la terre est aussi de qui vous tous sont des rébellions étrangères et sans oublier que ces gens là sont ont traversé avec les armes et les munitions les femmes les enfants et tout qui grandissent en connaissant déjà oui en connaissant en connaissant déjà les méthodes les pratiques et tout ce que nous faisons ici chez nous et nous les congolais par notre hospitalité nous les avons accueilli nous les envoie berger en vivant ensemble comme des bantous d'abord parce que nous le sommes nous sommes les bantous nous savons c'est quoi la vie nous savons c'est quoi l'humanisme et malheureusement et ils ont transformé tout ce que nous avons présenté à et comme hospitalité en termes de naïveté et nous ont exploité pour ça et aujourd'hui les congolais tenter de payer les prix de sa naïveté le prix de son hospitalité et aujourd'hui on considère d'ailleurs comme les complices de notre propre malin parce qu'il ya des débats qui se font au niveau international on vous dit que ce sont les congolais qui s'étient entrés mais afin 1990 les congolais ne situait pas entre et les congolais pouvait intimider avec tout ce qui a eu dans notre pays les congolais pouvait effectivement voler un tout petit peu mais les congolais ne pouvait pas aller jusqu'à tirer quelqu'un atrocement à la machette empoisonné ça ce n'est pas la culture congolaise donc nous savons la valeur de la vie c'est pourquoi le congolais ne voulait pas ôter la vie mais dès lors que nous a importé de différentes qu'ils tirent ici on nous a imposé un certain mixage des tribus et des communautés et de gens qui n'avaient pas où aller qui se sont réfugiés au congo et voilà maintenant nous payons le prix les plus lourd de notre vie et nous commençons à adopter les mêmes méthodes pour nous entretiens entre nous alors que ça nous fragilise davantage est ce que pensez-vous qu'il ya c'est ce qu'est ce qui doit être fait et c'est pour essayer de bannir à toutes ces mauvaises cultures il faut dire importés et que les congolais cherchent à consommer à utiliser partout surtout au nord qui il faut un toilettage systématique c'est à dire les congolais doivent aujourd'hui développer un certain une certaine surveillance mutuelle nous devons savoir qui est venu d'où qui est qui on ne dit pas certainement que nous voulons chasser des autres non mais nous disons que nous devons cohabiter ensemble et en cohabitant ensemble nous devons partager ce qu'on appelle la fraternité parce que lorsque vous considérez quelqu'un comme votre frère vous ne pouvez pas lui faire dire mal mais aujourd'hui est ce que nous considérons d'abord comme nos frères parce qu'il faut que nous soyons d'abord frères pour partager l'amour la solidarité et tout mais comment est ce que nous allons nous contenter de vivre avec des gens avec lesquels nous pensons que nous les avons accueilli ici mais qui multiplie des stratagèmes pour essayer un peu de nous opposer entre nous opposer les peuples autochtones et malheureusement ils sont même fragiliser le pouvoir coutumier qui dans le temps essayer un peu dérégler les problèmes de mal à la miable dans les barsas et les choses allaient très bien mais aujourd'hui les congolais on les a opposés la la tribalisme on nous a opposé le népotisme le clientélisme et tout et du coup les congolais sont en train de s'opposer pour servir des intérêts des étrangers qui nous envoient qui ici d'accord les gens qui nous avons acquis qui trans qui se transforme en bourreau et qui se veulent se faire passer pour des arbitres ici chez nous alors que c'est nous qui devons effectivement leur donner la règle à suivre et le connu et les codes de bonnes conduites merci beaucoup christophe revenons dans les si j'ai il faut rappeler que mesdames et messieurs vous nous suivez en direct et en exclusivité nous sommes avec christophe et moi ça vous suivez en tout cas c'est très belles analyses par rapport à ce sujet il faut rappeler en tout cas que nous sommes en train de parler nous sommes en train nous revenons sur les décès du général législé chicombo qui est commandé de la 34 région militaire du nord qui vous il était mort en tout cas d'empoisonnement c'est ce qui révèle en tout cas un rapport publié et qui circule sur les réseaux sociaux alors messieurs christophe en lisant cette histoire ça nous rappelle aussi à l'époque du fait général bahouma nous savons aussi qui était je crois les commandes de la 34 région militaire qui était aussi décédé suite à l'empoisonnement comment comprendre cela et pourquoi seulement au nord qui vous voilà la question qu'il faut poser bon il faut dire que cette province ici c'est une province très timultaise il ya eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette province et c'est que je suis en train de vous dire c'est qu'on a été infiltré jusqu'à la moelle épinière et du coup les gens qui ont le souci de venir apporter la solution à ces problèmes et même sont vus comme les véritables ennemis parce qu'il ya tout un système qui a été concocté ici en province du nord qui vous et ce système a déjà fait une fondation très solide à laquelle s'il n'y a pas un engagement communautaire absolu nous aurons du mal à détruire cette fondation parce que vous les savez après avoir gagné la guerre du m23 avec six et les dios des mamadou on peut parler des trios alors mamadou et les générales à mouli il ya des général le colonel mamadou et les générales baouma bamba vous comprenez que c'est le même la même équipe qui devrait conduire toutes les opérations à travers la province mais comment est-ce que nos des généraux nous ont quitté parce que mamadou a été élevé au rang de général à titre positif comment est-ce qu'il est décédé jusqu'aujourd'hui les circonstances dans lesquelles mamadou est mort ne sont pas encore élucidées pour quitter un peu la ramée il ya des bâtonniers des juges qui mèrent ici en province du nord qui voudraient savoir y aller les juges nguimbi des des tribunales de grande instance qui nous a qui nous a quitté des suites des navets c'est l'eau c'est proche parce que jusqu'à là nous n'avons pas encore les rapports médicaux les générales baouma il est mort dans un territoire étranger je dirais même ennemi parce qu'il est mort à casse et c'est en ougande on a dépêché rapidement et n'avait médicalisé alors qu'il était déjà décédé et ce qui était sur place ils vous disent que c'était un empoisonnement empoisonnement qui s'était fait c'est le micro et on fallait tellement il fallait l'afghanistan vous comprenez que ce sont des choses que nous devons dénoncer premièrement et nous devons aussi voir comment est-ce que nous nous allons faire un certain toilettage au niveau de nos appareils sécuritaires parce que l'armée avant d'y entrer il y a des normes pour entrer dans l'armée mais malheureusement je l'ai dit encore récemment ici nous n'avons pas une armée qui a une seule idéologie nous n'avons pas une armée républicaine c'est une armée qui est formée par des accords et ce sont ces accords là sur lesquels chaque leader continue à tenir par rapport au quota qu'il a dans l'armée et du coup c'est sa seule justification pour rester dans les institutions j'ai parlé des mixages j'ai parlé des brassages et du coup ça ne nous permet pas d'avoir une armée républicaine qui est capable de répondre à toutes les menaces qui pouvait protéger qui peuvent qui peuvent regarder l'état mais aujourd'hui c'est encore une grande désolation d'apprendre que c'est les mêmes pratiques continue alors c'est lui qui a été utilisé pour aller empoisonner tout un général je présume que c'est son supérieur hiérarchique combien on l'a donné pour sacrifier toutes les nations l'argent qu'il a eu est ce qu'effectivement ça vaut ça vaut la valeur de tout si de l'ad et de l'avenir de toutes les nations donc vous comprenez que nous devons avoir encore des notions de citoyenneté le plus absolu nous devons développer les valeurs morales et hymène dans notre pays pour que nous puissions nous rassurer que nous sommes en train de marcher sur base de la fraternité mais aussi longtemps que nous n'allons pas déclencher les processus des réformes profondes au sein de notre armée pour que nous puissions passer même au test de des empreintes digitales pour savoir qui est véritablement le congolais soucié de voir la sécurité de notre pays pour entrer dans les services de sécurité parce que ce n'est pas n'importe qui qui doit faire l'armée l'armée doit à ses propres spécialités comme on les voit dans d'autres pays mais on a l'impression que même tous les services de sécurité soient infiltrés c'est ce que je dis si vous prenez même dans les agences de renseignement il ya même certains documents qui fuite et nous nous posons finalement la question comment est ce que les services de renseignement qu'on appelle les services d'intelligence à hier qui sont à la parce que nous voyons même certains films aux états unis et un peu partout à rici vous voyez comment est ce que les services de renseignement travail mais si chez nous vous les voyez un peu partout et il se déclare moi je suis quelqu'un de la nr ce qui ne se fait pas ça ne s'est fait pas d'accord alors monsieur christophe acquise en tout cas d'avoir un pas un pas un pas sonné voilà le général législé il faut dire qu'il est le chef du bataillon du quartier général de la 34 région militaire a été déféré devant la justice selon vous qu'il risque c'est cet officier congolais non par rapport au code pénal congolais livré d l'empoisonnement et et puis des services pénales c'est à dire c'est une condamnation qui peut aller à perpétuité parce qu'on a on a déjà abrogé la la peine de mort au nom l'a pas projet n'a pas été fauteuil récemment à l'assemblée nationale il ya une séance par rapport au statut des roms et on a été obligé de cirsoir certaines infractions dans notre arsenal et juridique congolais notamment le code pénal où on appliquerait plus la peine de mort mais ça sera beaucoup plus la peine à perpétuité donc la l'empoisonnement est puni à l'article 49 des codes pénales congolais et c'est susceptible d'ailleurs d'une condamnation à mort parce que quand on voit tous les éléments ça prouve à suffisance qu'il ya une certaine préméditation avant d'empoisonner et c'est après avoir réuni tous ces éléments en tout cas la personne en question s'il ne présente pas les moyens de défense les plus convaincants t'as dit il fera toujours la prison à perpétuité donc ici c'est lui qui est prévenu déjà dans ses dossiers il pourra toujours apporter ses moyens de prêves mais également nous devons nous rassurer pourquoi il l'a fait est-ce que parce qu'il y aurait déjà qu'il serait derrière lui même si on pourrait avoir un procès aujourd'hui mais dans tous les cas on a déjà perdu notre général il doit nous présenter tous ses complices et nous devons ça doit interpeller les autres généraux qui sont là et même le commandant suprême des forces armées parce que nous n'allons pas continuer à perdre nos généraux comme ça nos voyants militaires parce qu'ici nous parlons de généraux mais nous ne savons pas les autres officiers si balterne comment est-ce qu'ils mèrent ça peut être même par la trahison c'est la ligne de front ils mèrent probablement comme ça mais est-ce que nous prenons le temps de faire un certain contrôle biométrique pour savoir qui est véritablement en connivence avec les rebelles avec les ennemis pour essayer de fragiliser notre armée et c'est pourquoi je vous ai dit que la stratégie des pays étrangers également la complicité de la communauté internationale ça je ne peux pas je ne peux pas quitter ici sans pour autant le dire c'est dans l'objectif de fragiliser notre armée à chaque fois qu'il y a une certaine rébellion il y a des gens qui sont préparés pour intégrer les forces loyalistes et du coup vous n'aurez pas de secret d'état vous n'aurez pas des principes des réserves par rapport aux informations et la discrétion de dire toutes les informations seront en train de fuiter vers les ennemis vers ce qui vous ont facilité à intégrer dans l'armée et aujourd'hui c'est extrêmement grave parce que vous n'aurez pas de secret d'état vous n'aurez pas la discrétion la discipline de l'armée merci et voilà il ya une première vague avec les rcd deuxième vague avec le cndp troisième vague avec le m23 et aujourd'hui encore on veut une nouvelle vague justement pour fragiliser notre armée donc il doit y avoir un certain recyclage au sein des forces et des sécurité pour nous permettre de balayer tous les traîtres et tous les complices qui qu'ils soient s'ils collaborent avec les enfants du pays les fils du terroir ou s'ils viennent de l'extérieur tous doivent être dénichés pour que nous puissions constituer une nouvelle armée républicaine merci beaucoup à christophe en tout cas mesdames et messieurs vous nous suivez sur congola et je vous rappelle qu'il ya un colonel défaire devant la justice pour avoir empoisonné les commandes de la 34e région militaire décédée à notre dernière quelques éléments des lumières ont été faits sur les causes des décès du général le tchikombo moulou bagisle ancien commandant de la 34e région militaire basie au nord qui vous décédez les 16 août 2022 en ville de goma à l'issue d'une autopsie dont en tout cas les résultats ont été rendus publics et depuis le 10 septembre dernier les docteurs à l'ouméthi mounialou désiré médecin légiste et directeur du centre de médecine légale à l'université officielle de boukavou d'y avoir noté les lésions qui témoignent en tout cas que l'effet général de brigade a été empoisonné il faut en tout cas dire que que ces résultats la cour militaire du nord qui vous a été saisie par la 34e région militaire qui acquise l'aide de ses officiers d'avoir commandité la mort du général législé dans une lettre adressée à l'auditorat militaire supérieur près la cour militaire du nord qui vous les colonels les butons ganon janon cité nommé ma les colonels carombo rambo giste chef des batailles du quartier général de la 34e région militaire il dit je cite j'ai mis à votre disposition pour la poursuite de la procédure judiciaire inculpé colonel carombo rambo giste matricule voilà 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 bon je sais pas l'inculpé poursuivie pour empoisonnement d'effet général de brigade tchikombo voilà magister en date du 13 août et l'effet général est décédé en date du 16 août suite suite et en tout cas au poison en tout cas li dans un document d'ailleurs que vous allez nous allons vous balancer sur vous allez suivre dans cette vidéo il faut en tout cas dire que le général législé tchikombo est décédé moins d'un an et demi seulement après son arrivée à la tête de la 34e région militaire militaire pardon installé les 10 juillet 2021 remplacement du général d'yadonné capinga moins à l'effet général de brigade avait pris ses fonctions dans un contexte particulier et moi seulement après l'instauration de l'état de siège cette mesure exceptionnelle mise en place par les présidents qui se guédi pour restaurer la paix au nord qui vous est dans la province des littorés fait de cet entretien mesdames et messieurs en exclusivité en direct on était avec christophe mouissa christophe on s'écoute par votre numéro de téléphone je sais que les gens qui nous suivent et ont vraiment apprécié votre analyse une très bonne analyse alors le numéro de téléphone pour ceux qui veulent vous contacter échanger partager avec vous peut-être pour des orientations le numéro de téléphone merci beaucoup avant peut-être de donner le numéro j'avais un mot à placer et pour faire appel à tous les congolais c'est que chers congolais je vous appelle à la solidarité comme le moumba l'avait dit chers frères l'air est grave comme vous ne pouvez l'imaginer si nous ne nous unissons pas si nous ne mettons pas nos forces ensemble l'ennemi va nous fragiliser davantage et il va passer par certains de nous pour nous rendre encore plus faibles donc je suis au 09 38 33 58 60 c'est le numéro via lesquels je suis aussi connecté sur whatsapp et je vous remercie et je remercie les nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde merci fait de cet entretien mesdames et messieurs merci d'avoir été là ce matin on fixe un rendez vous mais pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye